Bonsoir à tous, je ne vais peut-être pas parler aussi près du micro. Ce soir je vais vous parler d'une relative Pass Over Right XSS, une vulnérabilité que j'ai découverte il y a bientôt deux ans. Je sais que ça fait longtemps, mais c'est une vulnérabilité que j'estimais qui devait être patchée, et malheureusement ça n'a pas pu être le cas, donc je vous en parle aujourd'hui. La relative Pass Over Right, ce n'est pas moi qui ai créé le nom, c'est une vulnérabilité qui avait été divulguée par Garrett Eyes en 2014. Donc il permet d'exécuter du code à distance, donc une XSS. Et donc le vecteur que j'ai trouvé qui change un peu la donne, c'est qu'il y a un problème d'implémentation d'une RFC qui permet la gestion des URI au sein des serveurs HTTP. Mais je vais y revenir. Donc pour me présenter rapidement, moi c'est Baptiste Moine, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je fais partie de l'équipe de CTF à Pericube. Je suis membre actif de la communauté Hack de G2, et je suis en première année à l'NCBS Cyber Défense de Vannes. Donc une XSS, pour être sûr que vous sachiez tous de quoi il retourne, une XSS c'est tout simplement un moyen de prendre le contrôle d'un navigateur distant. On a un expert dans la salle, donc je ne vais pas trop... Donc une XSS, oui, ça permet de contrôler un navigateur distant en envoyant une charge utile qu'il va exécuter, et tout simplement permettre de compromettre son navigateur et sa session. Donc la RSC qui concerne la vulnérabilité, c'est la RSC 3986, qui permet de décrire comment est composée une URI. Donc une URI, on peut assimiler ça à une URL, c'est tout simplement une suite hiérarchique de segments, séparés par des caractères de séparation qui sont réservés. Donc si on veut utiliser des caractères de séparation, par exemple le slash dans un chemin, c'est le chemin qui va nous intéresser ici et dont je vais vous parler, on va devoir l'encoder si jamais on veut utiliser ce slash autrement que pour spécifier l'accès à un nouveau répertoire. Et donc d'après la RSC, tout simplement, cette URL-là, donc cette partie URL qui ne veut rien dire, mais voilà, c'est juste au niveau RSC, ceci n'est pas égal à ceci, puisque tout simplement, ici on a un slash que j'ai encodé en hexadissimale précédé d'un pour cent, donc c'est dans la RSC, ceci ne devrait pas être égal à cela. Donc le problème, c'est que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et je vais vous remontrer tout à l'heure pourquoi c'est important. Alors, puisqu'on parle de Relative Path Overwrite, je pense que c'est intéressant de vous parler de ce que c'est un lien relatif et comment c'est décrit dans la RSC, comment c'est utilisé dans la RSC. Alors, un Relative Path, en fait, c'est un chemin relatif, donc la description d'une partie d'un chemin pour accéder à un fichier, en mettant éventuellement une partie requête, une partie query, et une partie fragment, donc pour cibler une partie du document sur lequel on va pointer, sachant qu'un lien relatif, en fait, c'est résolu par l'intermédiaire d'un protocole de résolution qui est décrit dans cette RFC. Donc on va se baser sur un lien absolu sur lequel on est déjà actuellement en cours de navigation, et donc on va suivre un protocole qui permettra de canonicaliser l'URL actuelle, c'est-à-dire, par exemple, retirer les séquences 2.2.slash pour retourner au répertoire précédent, et retenez bien ce 2.2.slash puisque c'est avant tout le moyen que j'ai trouvé pour exploiter cette vulnérabilité. Alors, par exemple, si on s'amuse à allier ces deux techniques dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la canonicalisation et le fait que les caractères réservés sont traités devraient ne pas être traités de la même façon que des caractères encodés, et bien, on peut retrouver, par exemple, j'essaye d'accéder au répertoire upload, et je demande un retour en arrière, sauf qu'au lieu de mettre un slash qui permettrait de retourner en arrière, je l'encode, et donc là, on peut se dire, normalement, le navigateur, lui, pas de souci, il va se dire, c'est un fichier 2.2.%2f, il va essayer de l'ouvrir, sauf que le problème, c'est que ce fichier, on se dit, il ne devrait pas exister. Le problème, c'est qu'on retrouve un contenu qui ressemble étrangement au contenu qu'on avait tout à l'heure. Et tout simplement, la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est que c'est le même contenu. Et, en fait, la seule différence, c'est que les parties qui ont changé sont, en fait, des parties du code qui référencent vers des liens relatifs, d'où l'écrasement de liens. En fait, par exemple, ici, je ciblais une feuille, un JavaScript, un script JavaScript, et une thumbnail, donc une image toute simple, mais en utilisant des liens relatifs. Sauf que le problème, c'est que notre navigateur, lui, pour lui, on est dans le répertoire upload. Du coup, il va récupérer les ressources à partir du répertoire upload, qui sont des ressources que nous avons hébergées précédemment et qui sont là à l'insu du propriétaire du site web. Donc là, j'ai mis une brève description de pourquoi ça s'est produit. Donc, tout simplement, le problème ici, c'est que le serveur HTTP a utilisé la séquence 2.2.1%2F comme étant un retour en arrière, alors que le navigateur ne l'a pas traité de la même façon, puisqu'il a tout à fait respecté la RFC, ce qui n'est pas le cas du serveur HTTP. Il a interprété le %2F comme étant un slash tout court et retourné en arrière. Et donc là, on se retrouve vraiment avec un gros problème de taille, c'est une XSS. Donc, je vous mets en lien une publication que j'ai réalisée, du coup, il y a deux ans et qui m'a servi de POC, mon Twitter, mon adresse mail, si vous voulez me contacter pour avoir de plus amples détails, ou venez me voir directement, on aura le temps. Voilà, merci à vous. Merci. Merci.